Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. On y produit la terre pour réaliser des carreaux et autres types de créations. C'est dans cette fabrique située à Charny, appelée terre cuite de Courboissy, que prime l'élégance, la simplicité et la tradition. Elle existe depuis 1890 et cette pérennité l'a permis d'avoir une certaine réputation dans ce milieu, notamment chez les clients. Donc ici, nous faisons principalement des carreaux en terre cuite et puis on a associé depuis maintenant une dizaine d'années la fabrication de carreaux de faïence qui permet d'être complémentaire à notre première fabrication. La particularité ici, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire des carreaux en terre cuite. On a souhaité conserver, je dirais, comme on faisait dans le temps les carreaux. Les deux seules évolutions, vous allez le voir, c'est qu'au niveau de la machine, on est passé, avant ils les faisaient à la main avec la puissance du bras. On a une machine encore qui reste à l'entrée de l'usine qui est comme ça. Et nous, on a souhaité donc passer avec une machine hydraulique qui permet de presser beaucoup plus fort les carreaux. La deuxième seule évolution, c'est au niveau du four. C'était des fours à bois. Nous, on est passé au gaz. L'avantage du gaz, c'est qu'on va pouvoir monter progressivement en température et atteindre des températures que le bois avait des difficultés à atteindre. On utilise donc des argiles rouges. Comme vous avez là, vous avez ces argiles rouges qui vont donner plutôt des produits rouges. Et puis, on a des argiles grises qui, elles, c'est des argiles réfractaires qui, elles, vont donner plutôt des produits plutôt clairs. Donc là, vous êtes dans le four que nous utilisons. Donc, c'est des vieux fours qui étaient utilisés pour les briques et qu'on utilise en même temps pour des carreaux. Et maintenant, on est dans la phase d'effournement. Donc, on récupère les carreaux, on les trie et on les met en carton. En fonction de la position dans le four, là, vous avez des carreaux de la même, je dirais, la même nuance. Le rouge qu'on a utilisé, que vous avez vu tout à l'heure, le rouge courboissy. Et donc, ici, vous êtes sur une phase où vous avez des carreaux comme ça qui sont un peu plus rouges, simplement, qui sont rouges. Et puis, les mêmes carreaux, mais qui sont placés à une hauteur différente, un peu plus haut ou près de la flamme, vous allez avoir des carreaux qui sont beaucoup plus flammés. C'est des fours à flammes inversées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie au niveau du plafond du four. La flamme va monter, va redescendre à travers les carreaux et va passer par ces interstices que vous avez au sol. Avant tout, le plus important chez Courboissy, c'est la satisfaction des clients et la qualité du carreau ou de la faïence. Les gens, généralement, ce qu'ils veulent, c'est des carreaux un peu plus foncés, un peu plus clairs et qui font vraiment authentique. C'est un peu ce qu'on recherche. On aime bien que les gens viennent découvrir un peu l'usine et puis, ils se sentent un peu, je dirais, envoûtés par l'usine. On a besoin d'avoir du stock parce que, comme on ne fabrique pas toute l'année, il faut qu'on ait du stock pour pouvoir répondre à la clientèle. Donc, c'est ce que vous avez derrière. Donc, vous êtes dans l'atelier de faïence. Les principaux produits que nous faisons, c'est des carreaux par sérigraphie. C'est-à-dire qu'on va créer des dessins sur les carreaux à partir de motifs. Il y a plusieurs façons de procéder. On va passer les mailles sur le carreau. Sur l'écran, vous avez de toutes petites roues qui vont laisser passer les mailles au niveau du dessin et ce qui va permettre de reproduire le dessin sur le carreau. C'est soit par tampon. Donc, avec des tampons, on va pouvoir tamponner le carreau et réaliser un destin ou par trempage. Ici, le carreau est cuit dans des fours électriques. La création de faïence n'aura plus de secret pour vous et devrait vous donner l'envie d'aller faire un tour dans cet établissement riche en argile et savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada